On parlera avec vous maintenant, tout de suite, Diane de Poitiers, puisqu'on ne sait plus si elle est morte le 22 septembre 1566. On sait que Diane de Poitiers était une femme exceptionnelle. On la présente souvent comme une femme représentant la beauté absolue, souvent la maîtresse d'Henri II qui avait 20 ans de moins qu'elle. On a même dit qu'elle était d'abord la maîtresse de son père à Henri II, c'est-à-dire François Ier. Mais cette femme, il y a énormément de mystères sur son existence. On ne connaît pas véritablement la date de sa naissance. On sait aussi, alors quand on dit Diane de Poitiers, on imagine qu'on est en Anjou et qu'elle est née par là-bas. Pas du tout, elle est née dans le sud et dans un domaine qui s'appelait Poitiers, mais c'est en langue d'oc. Donc c'est une interprétation et son père s'appelait Jean de Vallier. La petite jeune fille a une existence avec une très belle éducation, très 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 pieuse. Comment arrive-t-elle à la cour ? Eh bien parce qu'elle est mariée à 15 ans avec un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Ne vous hérissez pas ma chère Christine, c'est dans la tradition de l'époque. Il a 40 ans de plus qu'elle. Et oui, mais si, mais si, mais non, c'est M. Louis de Brézé qui est un personnage tout à fait remarquable, qui tient de grands rôles à la cour et d'autre, elle va tomber follement amoureuse. Elle n'y voit pas du tout le mari désigné. Certes, c'est comme ça au départ, mais il y a une véritable connivence entre l'un et l'autre. Je n'ai pas le temps de vous raconter. Sachons simplement que M. de Brézé, un jour, apprend qu'il y a une tentative contre François 1er. Et dans cette affaire, il découvrira que le père de Diane est compromis. Alors il va faire jouer de ses relations avec François 1er. Lorsque le père qui a été condamné à mort, on place sa tête sur le billot, le pauvre, il se dit c'est épouvantable. Eh bien elle, elle peut sourire car elle sait que le roi l'agraciait rien que pour lui faire plaisir et faire plaisir à son mari. Et au moment où le bourreau va abattre la hache, que se passe-t-il ? Un messager arrive et dit qu'il faut cesser l'exécution. Voilà, ça montre l'entre-genre qui... Mais pourquoi c'est important de connaître Diane de Poitiers ? Eh bien parce que c'est une femme extraordinaire qui joue un rôle exceptionnel auprès d'Henri II. Alors Henri II, avec son frère, sont victimes de la guerre qui existe durant toute leur existence entre Charles Quint et François 1er. La fameuse bataille de Pavie, l'épouvante et le roi français qui se retrouvent en cellule et qui acceptent de payer une très forte amende. Mais quand il arrive en France, il y a aussi également, dans l'accord qui a été signé, la prise d'otage des deux garçons de François 1er. Ils sont conduits en Espagne. Là, c'est d'abord une très belle demeure avec 80 domestiques. Bon, bref, ça reste des nobles qui subissent le préjudice de ne plus être chez eux et de ne plus avoir l'affection des leurs. Mais bon, ils sont bien traités. Reste que François 1er, à ce moment-là, repart en bataille contre Charles Quint. Celui-ci prend très mal les choses et les pauvres petits bonshommes vont passer d'une cellule à l'autre dans des conditions à vraisemblable. Ils sont en plaît des clépitudes. Ça dure 4 ans. Et quand ils reviennent, il y en a un qui a 12 ans, François, et l'autre, le petit Henri, qui a 8 ans. Et on le confie, on les confie tous les deux à cette jeune femme charmante qui a eu deux filles, qui est donc prêtre du roi François 1er, elle est dame d'honneur de son épouse. Et on lui dit, il faut s'occuper de ce petit bonhomme qui est là, il est taciturne, il n'a plus goût à rien avec tout ce qu'il a subi. Ce n'est pas possible. Et alors, cette femme qui lui accorde cette tendresse, qu'il fait tout pour qu'enfin un sourire s'esquisse sur ses lèvres, il en tombe totalement amoureux. Et cet amour platonique, il a encore 20 ans de différence. Je vous dis, donc un âge, il n'est même pas à l'adolescence. Il est entiché d'elle, il ne pourra jamais se passer de sa présence. Tant et si bien que quand il est marié à la nièce du pape Catherine de Médicis, sa fameuse Catherine de Médicis, Catherine devra subir constamment la présence de cette Diane à laquelle il offrira, lorsque le roi François 1er et son père meurent, les bijoux de la couronne. C'est dire la place qu'elle prend. Cette femme, elle est merveilleuse. Elle court toute la journée. Elle est à la chasse. Mais attention, on est couché le soir à 8h, debout à 6h du matin, également le bain froid, car elle veut rayonner dans la splendeur, dans la beauté, vous l'avez dit, presque l'éternité. Exactement. Et elle a des petits breuvages qui vont lui coûter cher. Entre autres, elle a un sirop avec de l'or dilué dedans. Elle en prend tellement que ça finira par l'empoisonner. Mais elle meurt bien après son mari qui est tué dans le fameux duel qu'on vous racontera un jour. Le roi Henri II face à Montgomery. Elle le voit, choir de son cheval. Malheureusement, elle ne peut intervenir qu'à ses Catherine qui est la reine officielle. Elle ne peut que pleurer en silence. Et elle s'éteindra à Annette où elle est enterrée encore aujourd'hui avec une nouvelle chapelle depuis 7-8 ans. Vous aimez bien Diane de Poitiers ? Oui, je l'aime beaucoup. D'abord, elle a un très beau prénom. Et puis, elle avait un ravissant château qui est le château de Chenonceau, qui est pour moi le plus beau château français. Et c'est vrai que c'est... Offert par Henri II. Mais c'est vrai que cette différente d'âge de 20 ans, elle est très rare dans les personnages historiques entre une femme et un jeune souverain. On ne la retrouve qu'aujourd'hui avec Brigitte Macron et Emmanuel Macron. C'est un peu la Brigitte Macron de la Renaissance. Oui, mais Brantot me disait que grâce à ces petites potions magiques, elle était aussi rayonnante à 66 ans que si elle avait 30 ans. Formidable. En tout cas, l'éloge de Diane de Poitiers. Merci pour votre regard. Mathieu, pour le côté, Diane de Poitiers, on va passer de Diane de Poitiers à Guéla.